Musique Yo, salut tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des Miracle Battle Cardass Naruto série numéro 5 alors on va tout de suite prendre les 5 boosters et ensuite on va faire un petit récapitulatif des cartes qu'on a eu jusque là voilà les 5 boosters sont là hop là, on va les mettre de côté pour l'instant alors on a déjà eu 2 cartes rares Sasuke Modi vs Daidara Onoki, une carte Kira, Sakura, je rappelle qui est à l'échange si vous, vous avez une des cartes Li, Shikamaru, Itachi, Uneji et carte Omega de Daidara qui est tout simplement magnifique donc il nous reste 7 cartes rares à avoir 4 cartes super rares, une carte Kira et une carte Omega donc à mon avis ça va être un gros gros jour d'ouverture aujourd'hui on va avoir du beau truc je tiens à rappeler que si vous kiffez ce projet d'ouverture de pack n'oubliez pas de mettre un petit GM parce que c'est vraiment un projet auquel je tiens énormément et qui me coûte assez cher donc voilà, juste un petit GM ça me ferait énormément plaisir de votre part et que toutes les cartes communes et peu communes sont à l'échange contre des cartes communes et peu communes d'une autre série de Naruto ou alors en vente 15€ frais de port compris ça fait une cinquantaine de cartes alors première carte peu commune Mizukage au sommet des Kage, je vous dis ces cartes sont juste magnifiques franchement je kiffe Itachi combat contre Sasuke on l'a déjà eu Idan mon perso préféré de l'Akatsuki surtout de Storm 3 au même titre que Kakuzu belle carte Edo Raikage qu'on voit de derrière oulala ce serait pas Kurenai je pense que c'est Kurenai la femme d'Asuma ou alors la mère de Sasuke je pense que c'est plutôt la mère de Sasuke puisque c'est une série consacrée au Ushiwa donc je pense que c'est la mère de Sasuke je suis même quasiment sûr l'explosion de Deidara alors je pense pas que ce soit au village du sable je pense que c'est l'explosion qui a été causée lors du combat contre Sasuke puisqu'on voit un peu une petite forêt derrière encore Ameyuri Ringo qui utilise ses deux épées carte promotionnelle ouh bah voilà la première carte super rare mais bon c'est encore une carte que je 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 kiffe pas trop enfin je kiffe pas trop elle est pas mal celle de Sasori elle est elle est pas mal du tout mais je vous avais dit les quatre cartes super rares que j'aurais aimé avoir et il n'en fait pas partie donc il sera bah il sera à l'échange après contre lesquelles je ne sais pas il faudra attendre que je je fasse toutes mes vidéos mais si vous avez la carte de Hitachi enfin si vous voulez celle de Sasori contactez moi on pourra peut-être se échanger contre une carte super rare de la même série de Naruto pas du d'une autre série alors deuxième booster c'est parti il ne manquerait plus que j'ai aussi la carte super rare de Haku et la carte Kira de Naruto et comme ça je pourrais aller me me suicider allez deuxième pack de la journée j'ai vu du lourd les amis j'ai vu du lourd j'ai vu une carte qui vaut de l'or mais je ne vais pas vous spoiler alors Sasori qui utilise sa boule de feu on l'a déjà vu Sasuke Toby on l'a déjà vu la carte magnifique de Kisame on l'a déjà vu aussi je pense que quasiment toutes les cartes communes on les a déjà vues malheureusement Raikage Amaterasu Sakura Kushimaru et maintenant on attaque les cartes peut-être ouh je vois du oméga et je vois que ça brille Madara la carte oméga de Madara les amis mais mon dieu mon dieu si tu m'écoutes dieu tout puissant mais merci merci de toute façon toutes les cartes oméga sont magnifiques mais ayant déjà eu Deidara je voulais un Uchiwa surtout soit Sasuke ou Madara et voilà j'ai Madara je suis trop trop content elle est magnifique donc deuxième carte oméga normalement il n'y a plus trop moyen de toucher des cartes oméga on en a déjà eu deux et je suis super content d'avoir cette carte de Madara je ne l'échange pas celle de Deidara non plus elle est magnifique allez troisième booster qu'est-ce qu'il nous réserve Mizukage on l'a déjà eu ah Jinpachi un des 7 épéistes de Kiri ouais donc je vous dis il y aura les 7 épéistes dans cette série c'est vraiment une bonne série rien que pour les les Kage les 7 épéistes elle est vraiment cool Kizame encore une fois la carte elle est magnifique Raikage Amaterasu Sakura Kushimaru et la carte magique une carte rare de Naruto Hermite pas terrible pas terrible les cartes de Naruto je les trouve vraiment pas super moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment pas super belle voilà on va la mettre de côté mais bon ça fait toujours une carte rare c'est pas négligeable comme on dit allez c'est parti hop quatrième booster de la journée voilà j'ai mis la carte rare en cachette enfin la carte rare je ne sais pas si c'est une rare une super rare ou une Kira j'espère en tout cas pour appeler les super rares je les veux toutes sauf celles de Haku pour maintenant alors Danzo au conseil des Kage Edo Zabuza Edo Haku on a déjà vu ah celle là on ne l'avait pas encore eu Sasuke et Itachi lors de leur affrontement elle est belle celle là non plus on ne l'avait pas vue elle est belle lorsque Gara affronte son père le sable face au au sable en or ah elle est cool celle là elle est très 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 cool Shoujuro belle carte qui lui aussi fait partie des 7 enfin des 7 épaises non mais un des épaises de la brume garde du corps du Mizukage belle carte belle carte j'aime bien bon par contre il a l'air faible 1000 c'est pas c'est pas énorme les dragons de Deidara carte qu'on avait encore jamais vue C2 encore un des 7 épaises Jinin Akebino lui je le trouve pas trop stylé par contre et on va voir ce que l'avenir nous réserve on va monter oh une carte super rare et c'est la carte de Tsunade magnifique carte franchement cette carte là super rare je la trouve trop belle je la trouve trop trop belle cette carte de Tsunade je sais pas ce que vous en pensez dites moi vous aussi dites moi quelle carte super rare vous aimerez avoir pour voir à quoi ressemblent les cartes super rare vous regardez l'épisode 1 au début je fais une petite présentation très belle carte une des plus belles super rare de la série je trouve après comme j'ai dit les cartes super rare n'importe laquelle m'intéresse tant que j'ai pas à coup ok et bien dernier pack pour aujourd'hui donc dernier pack de la journée allez carte rare je vais me contenter d'une je me contenterai bien d'une carte rare les amis parce que bon on a déjà eu une super rare non deux super rares une oméga faut garder des super rares pour plus tard et là une rare ça me une rare ça me suffit alors Itachi Naruto Gaara Idan Edo Rakage la mère de Sasuke l'explosion de Deidara Ameyuri et enfin la carte qu'on attend tous c'est une carte rare et c'est une carte rare de Pain qui ma foi ma foi putain je recommence le syndrome le syndrome de ma foi qui est qui est belle elle est belle pour une carte rare mais je vois pas ce que la saga de Pain fout ici alors récapitulatif des cartes qu'on a eu aujourd'hui deux cartes rares attendez voilà je suis en train de classer deux cartes rares donc Minato euh Minato Naruto et Pain donc ça fait un total de quatre cartes rares deux cartes super rares magnifiques Tsunade et Sasori et une carte oméga donc carte super rares ça fait deux une carte oméga ça nous fait deux au total donc il nous reste à choper si je dis pas de bêtises cinq cartes rares deux cartes super rares et une carte Kira pour les prochains épisodes donc j'espère que ce sera assez équilibré genre qu'il y aura pas toutes les cartes dans l'épisode 3 et plus rien dans l'épisode 4 je préférais même qu'il y ait rien dans l'épisode 3 et tout dans l'épisode 4 parce que sinon je sais que l'épisode 4 les gens ne vont pas trop trop le regarder mais en tout cas moi je croise les doigts les doigts pour pour la carte Kira j'espère vraiment que ce sera pas Naruto et voilà je rappelle que cette carte Kira est échangeable contre une carte Kira de la même série qui n'est pas celle de Naruto ou de Gara toutes les cartes communes et peu communes comme je vous le rappelle sont échangeables ou à vendre 15€ pour toutes les cartes frais de port compris paiement via Paypal et voilà j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu mes amis et je vous dis à très très vite pour la suite allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021